Là, on va faire dans un pot, un joli pot, on va mettre en valeur un calencoé. Donc pour ça, avant, on va faire le mélange entre du scori, ici on a choisi du scori parce que à La Réunion, on nous connaît la scori. Et ensuite, on va prendre un peu de terreau pour pouvoir mélanger. On peut très bien prendre un peu de compost chez soi, dans son bac à compost ou tout simplement un peu de terre. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu de matière organique dans le mélange. On va verser, on va mettre du scori, à peu près la même quantité, et on va mélanger le tout. Quand on est bien mélangé, et là on voit bien que la scori est bien mélangée à Otero et c'est drainant, l'eau ne va pas stagner ni bloquer dedans. Ce qui va permettre à la plante de toujours respirer et de ne pas avoir cet excès d'eau qui va entraîner la pourriture. Là, on va prendre notre pot, on va mettre le support dedans. Voilà, à peu près aux trois quarts parce qu'on va récupérer notre plante, qu'on va démoter. Donc on garde la mode comme effet, on voit bien commencer. Et là, on va la faire descendre au milieu du pot pour que ça soit bien centré, bien joli. On va la dresser si elle a poussé un petit peu tort et on va compléter avec du terreau autour. On va prendre soin de bien remplir sans tasser, il ne faut pas tasser. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas mettre de la terre au-dessus de la motte. Parce qu'après, ça va être ce qu'on appelle la pourriture du collet. Il y aura de l'humidité au niveau de la base de la plante et ça risque de faire poumire. La terre ne doit pas dépasser la motte ici, comme on voit là. Comme ça, ça ne pourrit pas. Alors là, on a un calancoé, un bon rouge. Il va être encore plus rouge s'il est exposé en lumière ou voire au soleil. Donc on ne va pas mettre beaucoup d'eau, on va faire un arrosage par semaine et ça va suffire. Et il va flétrir, peut-être si on a loupé qu'un jour sans arrosage, mais on va le rattraper. Il ne va pas falloir le détremper, on le ramène au fur et à mesure. Il faut de la lumière, mais ça peut aussi très bien rester dans l'intérieur, dans sa cuisine, dans son salon. Et l'essentiel, c'est de ne pas mettre encore moins d'eau quand c'est à l'intérieur.